Et est-ce que le biopic a été vraiment fidèle au programme ? Parce que moi j'ai une question dans le biopic par exemple On voit que Grégory Marchal par moment prenait le téléphone des coachs Pour aller téléphoner à ses parents En fait on nous a un petit peu caché la vérité sur les 1 minute de téléphone Est-ce que c'était vrai dans le château ? Non c'est pas vrai Ça c'est pas vrai ? Non en fait dans le château la majorité de ce que vous pouvez voir C'est une critique sans en être une Parce que le biopic ce qui est important c'est qu'il a servi pour le message Mais là ça n'existait pas C'était très fictionné C'était très fictionné on n'avait pas de téléphone Et on piquait pas les portables dans le château On les piquait mais dans les coulisses Ah donc vous téléphonez quand même ? Bien sûr T'appelais qui ? T'appelais tes amis ? A 17 ans j'appelais quand même ma mère Est-ce que tu lui demandais les retours ? Ah non 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 je l'appelais juste pour lui Parce qu'elle me manquait j'avais 17 ans tu te rends compte ? Et on avait le droit de rien voir On n'était pas au courant des articles Nous on savait pas ce qui se passait Elle te disait ce qui se passait dans la presse ? Même pas le temps parce que je le piquais dans une voiture De la nounou qui nous gardait Qui nous amenait au prime J'ai envie d'appeler ma maman Mais du coup je disais 2-3 mots Et je raccrochais non je demandais pas ça Je voulais juste parler à ma mère Ça a dû être dur cette règle Ah c'était désastreuse Ah ouais mais on l'a jamais tenue en fait C'était pour le show ? Non non on l'a jamais tenue Pour le spectacle ? Non ça marchait vraiment Mais on cassait le téléphone Parce qu'il y avait vraiment 7 minutes de merde Et on était tous à moitié Et puis des fois moi on donnait nos minutes Enfin non mais il y avait vraiment 7 minutes Et moi j'étais mineure Mais je savais pas que j'avais le droit d'appeler plus longtemps Et un jour j'ai dit tiens je voudrais appeler plus longtemps Et puis là j'ai compris que j'avais le droit en fait Je me suis dit merde j'aurais dû faire plein de trucs Anthony On parle justement de la fiction Comment tu t'es sentie quand t'as revu jouer la finale pour le coup ? Ton rôle ? C'était particulier C'était vraiment étrange Moi j'avais demandé à voir le biopic avant Parce que j'avais pas envie de le découvrir le soir même Avec tous les gens qui t'envoient des choses etc Et étrangement quand je vois cette photo Maintenant que je les connais c'est ça aussi qui m'a aidée je pense Parce que je les ai rencontrées Avant la diffusion du biopic Après qu'il m'ait appelée Je les ai rencontrées tous les deux d'ailleurs Et c'est des bonbons Et je pense que ça m'a aidée à mettre une espèce de ligne entre les deux De murs et de voir que c'était fictionné Mais ça m'a perturbée Ça m'a perturbée parce que Mais pas de me voir moi que moi De te replonger dans le passé plutôt Ouais ça ça m'a perturbée Et je me suis surtout posée simplement une question qui pour moi est évidente Je fais est-ce qu'il aurait voulu ça ? Et je peut-être Peut-être pas mais je me suis dit Selon les parents oui Oui bien sûr Je vous dis simplement ça Parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête Et je me suis dit ce qu'il aurait voulu Mais en tout cas Il est exceptionnel Michael Lumière dans le rôle de Grégory Il a reproduit vraiment C'est ça qui m'a perturbée Les gestes à l'identique Ilona a reproduit ce que je lui dis aussi Lors de la finale Enfin c'était Troublant Troublant oui Juste vraiment sur ce moment Parce que ce moment de la finale Et ces images qu'on a vues Des centaines de fois A chaque fois qu'on évoque Grégory Lemarchal C'était tellement un moment à vous deux Oui Le voir fictionner C'est gentil de dire ça parce que Enfin c'était à vous deux devant 11 millions de téléspectateurs Non mais c'est gentil de dire ça Parce que c'est vrai que nous on l'a vécu D'une manière C'est la première fois que quelqu'un me dit ça C'est gentil parce que c'est vrai Et le voir finalement interprété par d'autres Vous voyez des gens qui prennent ce moment là C'est pas difficile à vivre ? Non c'était Non pas dans ce sens là en tout cas Puisque justement Ça m'a permis de Comme je te disais Ça sépare Et pour moi c'était une fiction Et je me dis Si ça sert à une cause Ok Mais ça n'enlève en rien Le fait que je l'ai vraiment vécu Tu vois je n'ai pas eu ce truc de dire Oh là là ils nous ont volé le moment Non ça je ne l'ai pas eu Pas du tout Parce que Parce que c'était C'était au milieu si tu veux D'un sujet très important Donc J'étais pas là à me dire Eh oh vous êtes en train de nous voler notre truc Non personne nous volera jamais ça Parce que Parce que le message était plus fort que tout Le message était plus fort que tout Même des inexactitudes Qui pouvaient y avoir à l'intérieur Au fait tu as eu des coups de foudre Pendant l'Astar Academy ? A 17 ans Alors qui ne dit mot consent non ? Pardon ? Qui ne dit mot consent ? Tout ce qui s'est passé au château reste au château Donc il y a eu des coups de foudre avant ? Moi ou les autres ? Toi ? Tu sais la fille qui se fait tant de monde ne pas comprendre tout ? Oui ? Hein ? Non ? Non ? Non ? Oui enfin Allez avec lui Il y a prescription ? Ah non jamais Pas quand c'est une belle histoire Ah Oui alors voilà Je le dirai jamais D'accord Mais je te dis que oui Je suis tombée très amoureuse pendant le château D'accord De quelqu'un qui est resté longtemps ? Tu vas te taire ? Mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui tu t'es mariée avec un ancien Astarac Ton petit doigt était là-dedans là ? Comme ça ? Ouais comme ça Exactement J'ai été renseigné Il y a un petit doigt sympa Ouais Ah J'ai dit petit doigt ça part pas bien là Sauf que cette personne n'était pas de l'Astarac 4 mais de l'Astarac 1 Oui en plus ça n'a rien à voir C'est vrai qu'on doit se dire mais c'est pas possible c'est une mafia cette Starac Mais non non j'ai rencontré mon mari C'était mon ami pendant 14 ans Et Patrice McTap qui a fait la Starac 1 Et voilà on s'est perdu de vue, revu, reperdu de vue On s'est retrouvé Le tourbillon de la vie en 2018 au bout de quelques jours Il m'a dit je vais t'épouser maintenant que je t'ai retrouvé 7 mois après en Écosse sur une falaise on s'est marié Wow et on le salue Patrice On le salue Ils ont mon amour C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz